... Deux bouquets de fleurs déposés devant l'enceinte du stade Vélodrome en souvenir de Charles Pro et Charles Crescenzo ce matin. Une cérémonie intimiste en mémoire des deux techniciens décédés il y a trois ans, jour pour jour, lors du montage de la scène de la superstar Madonna, un geste symbolique pour marquer les esprits. Pour moi, on ne peut pas oublier, on ne peut pas oublier, je veux dire, pour une raison très simple, c'est un spectacle, c'est quelque chose de ludique, les gens sont là pour rêver, pour s'amuser et il y a quand même 20 blessés et deux décès, c'est insupportable. Un rapport d'expertise accablant, l'une des causes majeures de la catastrophe, l'utilisation d'une grue inadaptée en remplacement de deux tours de montage en panne lors de l'installation du toit de la structure. La justice avance doucement et a dessiné d'éventuels responsables présumés. On retrouve la société d'événementiel Tour Concept France, mais le dossier n'est toujours pas clos. Je n'ai jamais vu ça, jamais vu ça, j'attendais beaucoup des assurances, des entreprises qui sont intervenues sur le site, et à l'heure actuelle, c'est-à-dire trois ans de l'accident, je n'ai pas eu une seule proposition sérieuse d'indemnisation. Je ne veux pas être pessimiste, mais du côté des victimes, on est obligé de dire que c'est interminable, interminable pour avoir juste le nom, le nom d'un responsable, on ne l'a pas. Une question donc toujours d'actualité, qui a donné l'ordre ? Pour un des avocats des victimes, Badona a-t-elle son mot à dire dans l'affaire ? Quelles sont ses responsabilités ? Les enquêteurs pourraient bien entendre la vedette internationale en marge de son concert le 21 août prochain. Une chose est sûre, un vaste débat sur la détermination des responsabilités s'engage jusqu'au procès. Sous-titrage ST' 501